Musique Avant d'écrire sur Lyon la révolutionnaire, Antoine Demeau a eu besoin de monter à Fourvière. Découvrir la ville d'aujourd'hui avec ses plans du XVIIIe siècle. Réinventer la géographie d'une ville fantôme, aujourd'hui disparue. Le fleuve Guillotine raconte la contre-révolution des Lyonnais en 1793, contre Paris, contre ces Jacobins radicaux et la terreur. Une certaine idée de la révolution contre une autre. Il y a eu des gens qui ont cherché à résister, des gens qui ont cherché à défendre ce qui était non négociable pour eux, c'est-à-dire leur foi, leur conception de la liberté, leur liberté d'expression. Et d'autres qui considéraient qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs et que finalement on ne peut créer l'histoire que dans la violence. C'est un peu ce télescopage, cette espèce de chaos, ce temps de basculement que je restitue à travers le destin d'une famille. Le siège va durer deux mois, mettre la ville en feu, opposer des membres d'une même famille en une véritable guerre civile. Dans la nuit du 22 août, le ciel parut zébré de comètes rouges. L'est de la ville et les quais du Rhône étaient particulièrement visés. Les toits des maisons touchés par les boulets chauffés à blanc explosaient en un jaillissement d'étincelles et de tuiles. Saut en main, les citoyens de Lyon s'affairaient. Ils faisaient la chaîne. Ils essayaient d'éteindre le brasier vengeur où les avait plongé Paris et la révolution outragée. La répression sera terrible. Canons à Mitra et place des terreaux. Guillotine, comme ici, place Bellecourt. La statue de Louis XIV est mise à bas et tous les hôtels particuliers détruits. Antoine Demont raconte tout cela avec un souci du détail historique mais aussi un vrai souffle romanesque. Dans le roman, on peut rendre tout un tas de choses qu'on ne peut pas rendre dans le livre d'histoire ou dans le documentaire. C'est la sensualité de la végétation, c'est la beauté des paysages, c'est l'émotion qu'on peut ressentir face au mystère d'une ville. Et pour moi, Lyon, c'est une ville magnifique qui est pour moi une ville de mystère. Cet épisode dramatique oublié de l'histoire possède pourtant un mémorial. Une chapelle qui appartient à une association et que notre écrivain visite pour la première fois. Sur la liste des victimes, il y a le nom d'un de ses aïeux. Camille Demont, je ne sais pas si vous le repérez dans votre... C'est-à-dire que l'est perdu ? Oui, il est en dessous. Il est là et il avait quel âge ? 57 ans, capitaine. Et dans la crypte entourant le tombeau du général de Précy, chef des rebelles, il y a cette hausse suère, les restes des 2000 victimes de la répression, comme un avertissement pour le futur quand la réalité rejoint la fiction. J'ai l'impression de revoir un peu les personnages de mon roman et de les voir en vrai. C'est ça qui me touche. C'est très important que la littérature serve aussi à relier les vivants et les morts et aussi ceux qui nous suivront après. Antoine Demont sera à la librairie L'Esprit Livre le 14 octobre prochain.